Alors, je suis heureux d'être ici à Sao Paulo pour présenter le film L'Ange du Nord que j'ai réalisé et écrit. C'est un film qui a été entièrement tourné en Finlande, il est parlé en finnois. C'est un film qui est inspiré par un tableau qui est l'équivalent nordique de Mona Lisa, de Da Vinci. Quand je dis l'équivalent nordique, c'est parce que ce tableau est une énigme. Et cette énigme perturbe le peuple finlandais depuis un siècle, depuis que ce tableau a été peint par Hugo Simberg en 1903. J'ai découvert ce tableau par hasard, il faut dire que j'ai l'habitude d'aller dans les pays nordiques qui m'inspirent. J'ai fait trois films en Islande et ce coup-ci j'ai été inspiré par la Finlande. Et sur ce tableau, on voit deux enfants, deux adolescents, deux garçons qui transportent un ange blessé sur un brancard. Et tout le monde en Finlande se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi tout le monde se pose cette question ? C'est que le peintre n'a jamais voulu commenter, c'était un tableau, il n'avait même pas de titre, il n'y avait pas de titre. Et un jour le musée a l'appelé l'ange blessé parce qu'il fallait bien lui donner un titre. Tout le peuple réfléchit au sens de ce mystère. Et donc pour un réalisateur comme moi, les mystères c'est inspirant. Et par ailleurs, ça faisait des années que je cherchais un angle pour parler aussi du mystère des anges. Donc en faisant cette enquête à travers tout le pays sur une année, j'ai filmé de Helsinki à Kilpisjarvi en Laponie, à l'est, à l'ouest de la Finlande. J'ai rencontré des gens, enfin j'ai d'abord évidemment pris du temps pour trouver les personnages intéressants. Mais enfin les personnages sont des témoins, ce n'est pas des personnages de fiction. Des gens qui avaient un lien personnel et profond avec ce tableau. Je trouve que parler de l'au-delà, de la mort, des anges, mais aussi de l'empathie, à travers une œuvre d'art et dans le présent, dans un pays qui est quand même à la pointe de la société moderne. Bon c'est un autre sujet, mais la Finlande je crois a été élue le pays où les gens sont le plus heureux, malgré la nuit et la mélancolie. Et donc tout ça m'a inspiré, parce que ce n'est pas tout à fait un documentaire classique, ce n'est évidemment pas une fiction, mais c'est plutôt une enquête poétique et symboliste à travers ce beau pays aujourd'hui. Et j'en suis impatient, heureux et fier, un petit peu fébrile, et en tout cas très curieux d'échanger avec le public brésilien. Sous-titrage Société Radio-Canada